Je suis Eric Valmasari du Conservatoire National des Etats de l'Ontier en région Centre-Val-de-Loire. Je suis le responsable de la diffusion de la culture scientifique et industrielle, qui est une des trois missions régaliennes du CNAM national. Et tous les ans, on organise un site de conférence. Et là, cette année, on a souhaité inscrire ce site de conférence dans les 500 ans. On a été labilisés et on a obtenu, et j'en remercie, la région, une subvention. Et on a souhaité faire ce site de conférence en partenariat, puisqu'on le fait avec EDF Centre-Val-de-Loire, le Centre-Sciences, qui est le centre au niveau régional de la culture scientifique, technique et industrielle, qui anime le réseau, et puis avec le MOB, donc le muséum orléanais sur la biodiversité, et l'environnement qui est, pour l'instant, qui fait des activités hors les murs, mais qui devrait mourir au début, je crois, au début du début de 2020. Donc pourquoi ce partenariat ? Parce qu'on a choisi de faire un tel qui est, sur le développement économique et la biodiversité, de la Renaissance à demain. C'est-à-dire, on a essayé d'interroger cette... Donc le principe, c'est une thématique qu'on décline par une conférence par mois. Donc ça sera entre avril, mai, juin et septembre, octobre, novembre, décembre. Deux sur Orléans et les cinq autres sur les chefs lieux des différents départements pour couvrir la région et décliner finalement ce dilemme entre développement qui nécessite de l'énergie et puis environnement et comment les paradigmes de la nature, de l'homme, ont évolué entre une vision un peu analogique où l'histoire du corps de l'homme est identique à l'histoire du corps de l'univers, chez Léonard de Vinci, enfin avec toute cette cosmogonique particulière, et puis le naturalisme aujourd'hui qui se sépare, nature et homme, et comment en fait ce dilemme entre développement et respect de la biodiversité, aujourd'hui la biodiversité, de la nature, comment c'est bien, et à travers un certain nombre de thématiques, donc chaque conférence sur le loup, la gestion du loup, comment ça a été, qui est présente dans l'œuvre de Léonard de Vinci et comment elle a été, comment c'est abordé aujourd'hui, c'est sur la cité idéale, comment la ville a été pensée et comment aujourd'hui et demain elle sera pensée, c'est l'agriculture entre la vision, justement, toujours le rapport à la nature, de l'époque et comment aujourd'hui et demain avec l'agriculture de zéro, etc., etc. Donc en fait, chaque thème sera décliné par rapport à ce continuum et cette discontinuité en même temps, entre l'époque de la Renaissance, mutation technologique, économique, idéologique, et puis aujourd'hui, comment on est passé sur ce thème du développement économique et de biodiversité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.